Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un nouveau recrutement qui est encore au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est une très belle opportunité pour ceux qui n'ont pas pu terminer leur processus de demande d'immigration dans l'année 2022. Donc, nous voyons que nous sommes en 2023 déjà et beaucoup de choses s'annoncent déjà. Alors, donc, je viens de découvrir, d'accord, l'information sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, du coup, j'ai décidé de partager l'information directement avec vous. Comme ça, vous aussi, vous allez en bénéficier. Et si c'est la première fois que tu me découvres, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, ce qui m'intéresse, alors, il y a vraiment des pays africains qui vont en bénéficier, d'accord, de ce recrutement. Alors, sans plus tarder, nous allons partir directement de Google. Donc, je vous demande d'aller directement sur votre cours. Ce que j'ai fait, vous allez le faire aussi. Comme ça, nous allons terminer la demande tout ensemble. Alors, ce que nous allons faire, nous allons juste saisir dans notre moteur de recherche, événement de recrutement nouveau. Alors, dès que nous allons cliquer dessus, nous allons voir événement de recrutement internationaux à venir. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un recrutement international, d'accord, qui nous attend. Alors, donc, nous allons cliquer sur ce lien. Et dès que nous cliquons sur ce lien, d'accord, nous allons tomber sur cette page. Alors, ils disent immigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick, Canada. Événement de recrutement international à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, d'accord, situé sur la côte du Canada. Alors, donc, ils vont essayer de décrire, d'accord, là où c'est s'util, d'accord, le Nouveau-Brunswick. Donc, ils disent qu'en bordu de l'océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick offre un mot de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences de nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants venus du monde entier. Donc, ça veut dire qu'ils recrutent dans le monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre famille, dans notre province. Alors, donc, c'est pas seulement vous seul, mais ils peuvent aussi accueillir vous et votre famille dans leur province. Alors, donc, vous voyez, donc, la toute première information, c'est le Nouveau-Brunswick, le recrutement virtuel divers secteurs. Donc, il y a plusieurs secteurs dans lesquels le Nouveau-Brunswick va recruter, d'accord. Donc, ils ont mis le lien et tout ça, vous voyez que c'est en ligne. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est les trois derniers recrutements. Donc, vous voyez, ils disent, il y a Abidjan, il y a le Dakar, il y a au Maroc. Il y a aussi un recrutement pour ceux qui sont à Toulouse et à Montpellier, donc en France. Donc, vous voyez, c'est une très belle information. Donc, pour ceux qui sont en Toulouse, donc, vous voyez, en 2023, donc, il y a mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick à Abidjan, bien sûr, mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick, Dakar, mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick, Maroc, journée des infirmiers et infirmières en 2023, Toulouse, Montpellier. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas ? Donc, ce que nous allons faire, sans plus tarder, nous allons partir tout droit au but. Donc, moi, je ne vais pas trop tarder sur ces informations. Donc, nous avons déjà vu les missions de recrutement qui nous attendent déjà. Donc, nous pouvons choisir celui de en ligne, n'est-ce pas ? Alors, donc, si vous souhaitez poursuivre pour le recrutement virtuel dans divers secteurs, donc, nous allons cliquer sur celui du premier, d'accord ? Donc, en ligne. Donc, on va recrutement virtuel divers secteurs. Vous avez peut-être les compétences que les employeurs du Nouveau-Brunswick cherchent, d'accord ? Nous sommes intéressés à en savoir plus sur vous et nous vous invitons à soumettre un profil. Donc, vous avez la possibilité de soumettre votre profil. Donc, vous devez soumettre d'abord votre profil, d'accord ? Comme ça, ils vont étudier votre profil et revenir vers vous. Alors, ils disent quoi ? Vous êtes invité à soumettre un profil d'enregistrement via le formulaire suivant qui vous permettra de partager des informations détaillées sur votre information et votre expérience professionnelle, ainsi que certaines questions importantes et ce qui concerne l'immigration. Pour ceux qui ont un conjoint ou un partenaire, vous serez également invité à fournir des informations sur leurs expériences professionnelles. Le formulaire d'inscription compte 10 pages. Donc, vous avez 10 pages à remplir. Donc, c'est déjà précisé 10 pages. Une fois que vous avez rempli une page et cliquer sur suivant, vous ne pouvez plus revenir en arrière et modifier les informations précédemment saisies. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, rassurez-vous d'avoir saisi tout ce dont vous avez besoin et tous les nécessaires avant de cliquer sur suivant. Donc, dès que vous cliquez sur suivant, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière. Donc, c'est ce qu'il se tue. Il est donc important que vous vous assurez que toutes les informations saisies sont correctes et que tous les documents demandés ont été téléchargés. Donc, vous devez vous assurez que vous avez tout. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc, avant de cliquer sur le bouton suivant pour continuer. Donc, avant de commencer, vous devrez avoir les copies PDF. Donc, tous les copies que vous devez avoir, ça doit être en PDF. Si vous avez les copies en Word, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un site pour faire des téléchargements et autres. Ce que moi, je vous demande, vous avez juste besoin d'aller sur enregistrer sous. Vous allez voir dans la liste des formats d'enregistrement. Vous allez voir PDF et vous allez enregistrer votre copy word en PDF. Donc, vous n'avez pas vous inquiéter. Donc, les documents suivants organisés et prêts à être téléchargés. Donc, vous devez préparer les documents suivants. Donc, vous avez trois documents à préparer, d'accord, pour pouvoir être en mesure de commencer votre candidature. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont les conditions. Donc, si vous n'avez pas ces documents, vous n'avez pas besoin de créer, d'accord, votre profil ou d'essayer de postuler parce qu'ils ne vont pas considérer votre demande. Donc, ils disent, quels sont les documents ? Le premier document, votre rapport d'évaluation des diplômes d'études. Donc, si vous avez fait l'objet d'une évaluation éduée à des fins d'immigration. Donc, vous devez faire, d'accord, une évaluation, un rapport d'évaluation de vos diplômes d'études, d'accord. Et ensuite, un curriculum vitae, CV professionnel. Donc, vous allez voir que j'avais déjà fait une vidéo, d'accord, sur le format de CV canadien. Donc, vous pouvez aller suivre. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez suivre, d'accord, la vidéo. Et vous allez voir que, d'accord, tout marche très bien. Et ensuite, nous avons les résultats de votre test de langue ou le rendez-vous fixé. Donc, si vous n'avez pas encore votre résultat de test de langue, donc, vous avez fixé, si vous avez déjà, vous êtes inscrit pour un test de langue que vous avez fixé, ils vous ont fixé un rendez-vous, vous devez télécharger, d'accord, ce rendez-vous, d'accord, la copie de ce rendez-vous sur le site aussi. Donc, requis si vous avez passé ou réservé un test de langue à des fins d'immigration ou professionnel. Donc, voilà. Donc, c'est un peu les documents qui sont demandés. Et ensuite, nous avons quoi ? Nous avons les documents pour votre conjoint. Si vous avez, bien sûr, votre conjoint, d'accord. Donc, vous voyez qu'ils vont demander pratiquement les mêmes informations, d'accord, le rapport d'évaluation du diplôme d'études. Ensuite, un curriculum vitae professionnel, le résultat de test de langue ou un rendez-vous fixé. Donc, voici les mêmes informations qu'ils demandent. Et ensuite, d'accord, à part ces informations qui seront demandées, il dit, si vous et votre conjoint possédez un numéro de profil d'entrée express canadien fédéral, merci d'avoir en main aussi. Si vous n'avez pas encore de profil d'entrée express fédérale, vous pouvez en créer ici. Donc, ça veut dire quoi ? Ils vont vous demander les informations sur votre profil d'entrée express, d'accord. Donc, si vous avez déjà créé fin, mais si vous n'avez pas encore, vous pouvez les créer en cliquant sur ici. Donc, dès que vous cliquez sur ici, vous aurez la possibilité de créer votre profil d'entrée express. C'est simple, n'est-ce pas ? Alors, les informations supplémentaires. Donc, nous allons voir les informations sub. Donc, ils disposent plus d'amples renseignements sur tous les programmes d'immigration économique du Nouveau-Bond-Bic. Veuillez visiter le site tant en tant. Donc, vous avez la possibilité de visiter ce site et autres. Pour plus d'informations sur la soumission de demandes complètes et correctes, consultez notre section intitulée. Donc, si vous ne savez pas comment soumettre votre demande, vous pouvez cliquer sur « Préparer-vous à la RP », d'accord, et pour avoir toutes les sections complètes pour soumettre votre demande. Alors, donc, veuillez garder à l'esprit les principes directeurs suivants. Alors, donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et je tiens à vous, à vraiment vous encourager à lire vraiment ces informations avant de mettre votre, avant de soumettre votre demande. Donc, ils disent quoi ? Nos formulaires sont gratuits et nos guides sont offerts pour vous aider à comprendre nos processus et nos critères de sélection. Donc, ils ont des guides, d'accord, qui vont vous permettre, d'accord, de comprendre leurs processus et critères de sélection. Donc, en suivant les instructions des guides de demande, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour soumettre vous-même votre demande. Et si vous décidez de faire appel à un représentant, veuillez lire ceci. Donc, si vous souhaiterez faire appel à un représentant, soit de faire recours à un représentant, donc vous devez cliquer ici pour lire embauche et recrutement ou consultant ce lien-là. Donc, vous cliquez sur ce lien que j'ai sélectionné pour lire ces informations avant de vous lancer. L'information continue dans ce formulaire n'est pas destinée à être diffusée, à registrer ou partagée sur les supports spéciaux. Sans droite entendant, vous devez noter que son objectif est... Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça qui me concerne l'information suivante, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que ces informations ne sont pas destinées à partager sur les supports, comme ce que je suis en train de faire. Donc, je ne pourrais pas, d'accord, continuer jusqu'à la fin avec vous, vu que, d'accord, le gouvernement a décidé de ne pas publier ces informations sur les supports. Donc, vous devez, d'accord, si vous avez des difficultés à soumettre votre demande, vous devez prendre contact avec directement le guide, d'accord, pour qu'ils vous aident à comprendre leurs processus et critères. Donc, je disais que, d'accord, selon le gouvernement, donc, nous ne nous sommes pas permis, d'accord, de continuer jusqu'à la fin avec vous. Donc, vous allez poser votre candidature seul. Il suffit de lire et comprendre ce qu'il dit. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous avez la possibilité de faire plus de recherches sur Google, soit de prendre contact avec le guide, d'accord, pour pouvoir soumettre votre demande facilement. Donc, qu'est-ce qui sera demandé ? Ce sont ces documents dont dès que vous avez ces trois documents, dont vous allez aussi créer votre profil entrée. Si vous en avez déjà fin, au cas contraire, vous allez cliquer ici pour créer votre profil entrée express avant de commencer votre demande. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et merci de vous abonner. Si vous avez liké la vidéo ou les informations que je viens de partager avec vous, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Et si c'est la première fois que tu me découvres, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.